Hello le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode croissance des ambassadeurs. L'objectif de cet épisode, c'est de t'apporter du contenu à haute valeur ajoutée pour que tu puisses développer ton activité et également toucher des commissions à l'aide de l'académie Emotional Business Model, tout en créant de la valeur pour ta communauté. Aujourd'hui, on va parler de comment acquérir de nouveaux clients. Comment acquérir de nouveaux clients pour ta propre activité ? Comment attirer des clients pour toucher des commissions à l'aide de l'académie Emotional Business Model en recommandant l'académie Emotional Business Model ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ce que je t'invite à faire, c'est à noter toutes les questions qui te passent par la tête lorsque tu regardes cet épisode et de me les envoyer à l'adresse david.emotionalbusinessmodel.com et comme ça, je vais pouvoir te répondre et je vais pouvoir t'aider un maximum à générer des revenus à l'aide de l'académie Emotional Business Model Canva. Alors, est-ce que tu es prêt ? Indique-le-moi en commentaire si tu es présent en direct. Sinon, je t'invite à indiquer en commentaire en replay. Alors, comme tu le sais, pour l'instant, les lives croissance des ambassadeurs se déroulent, en tout cas sont planifiés, le lundi soir de 19h à 20h. Tu vas me dire, ouais mais David, il fait clair là. En effet, j'ai décidé de réenregistrer cet épisode de croissance des ambassadeurs parce que je me rends compte que le lundi soir, ça convient à peu de monde. Il y a rarement des ambassadeurs présents le soir. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est encore une fois, envoie-moi un email avec les créneaux horaires qui t'arrangeraient le plus. Indique-moi quel est le jour qui t'arrange, quels sont les horaires qui t'arrangent en sachant qu'on fera ça à chaque fois en début de mois. Donc, est-ce que tu préfères le lundi, le mardi, mercredi, le samedi, de quelle heure à quelle heure ? Comme ça, je vais pouvoir m'arranger un maximum pour qu'un maximum d'ambassadeurs et d'ambassadrices puissent être présents et présentes en direct. Pourquoi c'est important que tu sois présent en direct ? Tout simplement parce que ces épisodes sont faits pour toi, pour t'aider à croître, à faire croître ton activité et tes revenus à l'aide de la méthode Emotional Business Model. Je te partage des contenus à haute valeur ajoutée dans ces épisodes pour que tu puisses justement apprendre à mieux te connaître, pour mieux entreprendre, apprendre à connaître des nouvelles techniques marketing et business pour faire croître tes revenus. Et donc, si tu es présent en direct, ça nous permettra d'échanger. Tu pourras poser tes questions, tu pourras aller plus profondément dans chacune des thématiques. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. D'ailleurs, la prochaine fois, on parlera de comment clarifier votre proposition de valeur pour créer une offre unique. Comment tu peux faire pour clarifier ta proposition de valeur, pour trouver ton unique selling proposition. J'ai fait un merveilleux schéma que tu découvriras, donc c'est début juin. Je t'invite vraiment à bloquer la date parce que cela te permettra, justement, d'obtenir des réponses à tes questions. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on parle donc de comment attirer de nouveaux clients. Je vais te partager trois étapes de base pour augmenter tes revenus. Par essence, quand tu augmentes ton nombre de clients, ton nombre de prospects, tu vas pouvoir justement augmenter tes revenus. Justement, la première étape, c'est d'attirer des prospects. Et je vais te montrer comment, juste après, comment tu peux attirer des prospects par rapport à l'académie Emotional Business Model. En sachant qu'évidemment, pour chaque nouveau client qui vient de ta part, tu vas pouvoir obtenir une commission. Donc, attirer les prospects, c'est la première étape. C'est-à-dire attirer un public qui peut être intéressé par ton produit ou ton service. Ce prospect, tu le transformes, tu le convertis en client. Comment ? À l'aide d'un entretien que tu vas faire, d'une page de vente, d'une vidéo ou simplement en parlant avec la personne et en écoutant ton client pour répondre à ses besoins en lui proposant un service ou un produit adapté. Et ensuite, une fois que le client est converti, on va le fidéliser. L'objectif, c'est de garder ce client et de lui proposer des choses complémentaires dont il peut avoir besoin, des produits et des services dont il peut avoir besoin. Car cela coûte moins cher de fidéliser un client que de trouver un nouveau client. Il y a des chiffres en marketing qui sont souvent donnés entre 7 et 10 fois. Cela coûte entre 7 et 10 fois plus cher de trouver un nouveau client que de fidéliser à un client qui existe déjà. Pourquoi ? Parce que le client qui existe déjà, s'il est satisfait, il nous fait déjà confiance. Il y a déjà une relation qui est établie entre le client et ton entreprise. Et donc, cela te permet à toi, à un moment donné, de lui proposer des choses dont il a besoin et sans avoir à le convaincre à nouveau pleinement. Parce qu'il est lui-même déjà convaincu de ce que tu peux lui apporter. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à réfléchir comment dans ton activité, tu peux attirer des prospects, les convertir en clients et fidéliser ces nouveaux clients. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la première étape, comment attirer des prospects, comment attirer de nouveaux clients. Et cela, cela se fait de plein de manières différentes. Et les manières que je vais te présenter ici, tu peux les adapter à ton propre business. Et ces exemples, tu vas pouvoir utiliser les exemples que je vais te donner pour générer des revenus à l'aide de l'Académie Emotional Business Model. Alors, à l'instant où j'enregistre cet épisode croissance des ambassadeurs, il n'y a pas encore de système d'affiliation mis en place. Il n'y a pas de système technique qui me permet de savoir qui m'apporte quoi comme client. Cependant, je t'invite à, quand tu partages une information, quand tu parles de l'Académie, dis à la personne à qui tu parles ou dans le poste que tu vas publier, indique aux personnes qu'elles peuvent dire qu'elles viennent de ta part. Moi, je m'arrange à chaque nouveau client de lui demander comment il a connu l'Académie. Et s'il a connu l'Académie grâce à toi, eh bien, je te proposerai une commission. Et là, il faudra simplement m'envoyer une facture. Comme ça, je peux te verser cette commission pour te récompenser des personnes que tu as amenées à l'Académie Emotional Business Model. Donc, vraiment, pour l'instant, rien d'automatisé. Je vais mettre ça en place au forêt à mesure du temps. S'il y a un intérêt, parce que si je vois que ça n'intéresse personne, qu'il n'y a personne qui a envie de parler de l'Académie, je ne vais pas le faire. Ce ne sera rien. Par contre, si tu me montres ton intérêt, envoie-moi un e-mail. Comme ça, je vais pouvoir justement mettre ça en place. Parce que là, pour l'instant, s'il n'y a que moi qui développe l'Académie, je ne vais pas mettre un système en place. Ça prend quand même quelques heures. Et comme tu le sais, le temps est une ressource précieuse, l'une des ressources que l'on a le plus précieuse avec la santé. Donc, je fais extrêmement attention au temps que j'ai. Voilà, voilà. Bon, on est parti pour des exemples maintenant. Je vais te présenter notamment, je vais déjà te présenter un autre schéma que j'ai trouvé sur Internet qui est présenté par un outil qui s'appelle Learnybox. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Cet outil te permet de créer des tunnels de vente en ligne. Et cet outil, il y a également une alternative qui s'appelle System.io. Je vais te mettre en commentaire, en description de ce live Croissance des ambassadeurs, deux liens qui te ramènent vers ces outils. Ces liens sont des liens d'affiliés. C'est-à-dire que si tu décides d'utiliser cet outil parce que c'est utile pour ton business, je vais toucher une commission si tu décides de t'inscrire et d'utiliser cet outil. Pourquoi je te parle de ça ? Premièrement, parce que je désire être transparent. Sache que si tu passes par mes liens, je vais toucher une commission si ces outils te servent. Et d'ailleurs, écris-moi pour voir si c'est un bon outil pour toi. On peut en parler. Et je t'en parle également parce que cela reprend exactement le même principe que je te propose avec l'Académie Emotional Business Model. Premièrement, on va offrir du contenu gratuit pour attirer les prospects, attirer les internautes. Et ces prospects, on va les envoyer sur une page de capture pour capturer les coordonnées de cette personne. Je vais te montrer un exemple après avec le site de l'Académie. Et comme ça, tu vas bien pouvoir comprendre grâce à ce schéma comment ça fonctionne. Cette page de capture permet de récolter notamment l'adresse e-mail de la personne. Ce qui permet ensuite de lui envoyer des e-mails de manière automatique ou de manière manuelle pour l'aider à mieux comprendre comment l'Académie va pouvoir l'aider. Et ensuite, on renvoie vers une page de vente pour rassurer et donner envie aux prospects d'investir dans l'atelier, d'investir dans la formation en ligne, d'investir dans le livre, etc. Et ensuite, il est dirigé, s'il en a envie, vers un bon de commande qui résume la valeur ajoutée que tu vas pouvoir lui apporter à l'aide de ta formation, à l'aide de ton produit, à l'aide de ton service. Et il va pouvoir ensuite, sur cette page, effectuer un paiement. Et il est ensuite redirigé vers une page de remerciement qui va permettre d'accueillir ton nouveau client, la personne qui vient d'acheter une formation chez toi. C'est exactement comme ça que l'on va fonctionner avec l'Académie. On va vraiment offrir du contenu gratuit, les envoyer vers une page de capture, proposer un atelier aux personnes qu'ils veulent et remercier les personnes à l'aide d'une page de remerciement. Alors, je vais te montrer concrètement à quoi ça peut ressembler sur le site Internet. Mais en sachant que quand tu offres du contenu gratuit, tu offres de la valeur. Alors, derrière contenu gratuit, on peut aussi, à un moment donné, parler de contenu accessible en termes de prix. Par exemple, un livre, le livre « Mettre du bonheur dans ton business » va être un bon moyen d'attirer les prospects. Il va être accessible en termes de prix et donc, ça va permettre en fait aux personnes qui le désirent d'investir dans le livre et de rentrer dans une série d'emails avec une formation vidéo offerte qui va leur apporter beaucoup de valeur et une formation complémentaire leur sera proposée plus tard dans le tunnel. Comme tu as pu le voir, en fait, ça se passe sous forme d'entonnoir. Et donc, les personnes sont amenées au-dessus de l'entonnoir et passent au travers de tout un tas de filtres. Et ils peuvent évidemment se désinscrire quand ils désirent, s'ils désirent arrêter à un moment donné ou à un autre de recevoir les emails, etc. Alors, comment ça se passe concrètement sur le site internet de la méthode Emotional Business Model ? Je vous montrerai ça tout de suite. Voilà. Donc ici, on est sur le site de l'Académie Emotional Business Model. Et comme tu peux le voir, je propose plusieurs choses. Je propose notamment de rejoindre le groupe d'entraide Passer du business à l'épanouissement. Ce groupe d'entraide, c'est un groupe sur lequel j'apporte énormément de valeur ajoutée. aux personnes qui veulent connaître, apprendre à connaître l'activité. Et donc, déjà, ça, c'est un bon moyen d'attirer de nouveaux clients. Si toi, dans ton réseau, tu as des personnes qui se posent des questions, qui se demandent comment ils peuvent faire pour développer une activité qui leur correspond, quelles sont les questions à se poser, donne-leur le lien du groupe, dis-leur qu'ils peuvent dire qu'ils viennent de ta part et si, à un moment donné, une des personnes devient cliente, eh bien, je te reverserai une commission. Donc ça, c'est un premier moyen. Deuxième moyen, comme tu le vois sur le site Internet, en fait, il y a divers appels à l'action comme télécharger le guide et le canevas. Mais quand cette personne, quand un visiteur décide de cliquer sur cet appel à l'action, on l'invite à remplir son prénom et son adresse mail. Et il peut télécharger en échange le manuel et le canevas. Ce qui permet, derrière, de pouvoir avoir les coordonnées de cette personne et lui envoyer une série d'emails en l'invitant à participer à une masterclass, à une formation en ligne, etc. et donc de générer des revenus. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est envoyer les personnes vers le site Internet et lui proposer de télécharger le manuel et de participer, par exemple, à un webinaire, une web conférence. Alors, ce qui se passe, c'est que cette web conférence, le webinaire, a pour objectif de tisser une relation avec les personnes. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le monde d'Internet, c'est très, très compliqué de tisser une relation. Et donc, j'ai décidé d'offrir beaucoup de contenu, notamment en vidéo, parce que ça permet, en fait, aux personnes d'apprendre à mieux me connaître, à mieux connaître le message de l'Académie Emotional Business Model. Et donc, ce webinaire, en fait, ça va être une web conférence enregistrée pendant laquelle je vais apporter de la valeur aux personnes. Et à la fin, je propose un produit payant, un produit en ligne, une formation, une masterclass. Alors, évidemment, je vais être transparent avec les personnes. Je vais faire ce qu'on appelle un webinaire Evergreen, une web conférence Evergreen. C'est une conférence en ligne qui est accessible à tout moment. En fait, quand tu arrives sur la page d'inscription, on te dit que les webinaires commencent dans 15 minutes. En fait, c'est un webinaire enregistré. Je ne suis pas réellement derrière mon ordinateur. Et j'ai décidé d'être totalement transparent avec les personnes. Donc, en début de webinaire, j'indique à la personne que c'est un webinaire enregistré et que toutes les questions qu'elle pose dans le chat me seront envoyées. Je prendrai le temps de répondre à ces questions. Pourquoi je fais ça, à votre avis ? Tout simplement parce que cela permet d'être beaucoup plus efficace. Imaginez si je devais être toutes les heures devant mon ordinateur à créer un webinaire. Ça n'irait pas. Automatiser certaines choses permet de libérer du temps et d'être beaucoup plus serein. D'ailleurs, j'en parlerai dans le livre « Mets du bonheur dans ton business ». D'ailleurs, note sur l'agenda le 21 juillet 2019. Le livre sortira. Je t'invite à déjà bloquer la date. Il y aura une soirée de lancement. Et donc, tu seras invité, évidemment. Un autre moyen d'attirer du monde et d'attirer des prospects par rapport à l'académie Emotional Business Model, c'est de te rendre sur le blog. Comme tu peux le voir, il y a divers articles de blog. Admettons qu'il y a quelqu'un qui te pose la question « Comment je peux faire pour dépasser mes peurs et développer mes revenus ? » Mais hop, bonne nouvelle. Il y a un article qui parle de cette thématique-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand la personne va se rendre sur cet article, non seulement elle va obtenir du contenu à haute valeur ajoutée, mais en plus, elle va être invitée à découvrir le canevas, à réserver une session stratégique avec moi, d'obtenir un plan d'action, etc. Et donc, si quelqu'un décide de s'inscrire grâce à toi, évidemment, à ce moment-là, si elle devient cliente, encore une fois, grâce à toi, je te verserai une commission. Tout n'est pas encore automatisé à terme. Je vais automatiser les choses avec un logiciel qui va traquer, qui va te donner un lien personnalisé qui t'appartient. Là, aujourd'hui, on va fonctionner de manière plus transparente. Si tu m'apportes un client, envoie-moi un mail, je te confirme si c'est la personne à signer avec moi ou avec l'académie et de commun accord, je te verserai une commission et on en discute. On discute du pourcentage ensemble, il te suffit de m'envoyer un email à l'adresse david.emotionalbusinessmodel.com Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Je pense que, je pense vraiment que on peut grandir ensemble. C'est vraiment l'objectif de ces sessions croissance des ambassadeurs. Donc, je t'invite à me poser toutes les questions qui te passent par la tête. Les questionnements qui pourraient y avoir du style « Oui, mais est-ce que la commission va vraiment me verser ? Combien je vais pouvoir gagner ? » « Si je vends telle formation, combien je vais gagner ? » « Si je vends la masterclass, combien je gagne ? » Tout est possible. Envoie-moi un email encore une fois. L'objectif, c'est de grandir ensemble. Bloque également la prochaine date pendant laquelle je vais te partager comment trouver ta proposition de valeur unique. Concrètement, comment tu vas pouvoir clarifier ta proposition de valeur pour créer ce que l'on appelle dans le jargon une unique value, une unique selling proposition. USP. 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 Concrètement, comment tu vas pouvoir te différencier de la concurrence ? J'ai préparé un contenu vraiment... J'ai été inspiré. J'ai fait l'exercice pour moi. J'en ai fait une fiche pratique que tu vas pouvoir découvrir. C'est un contenu que je vais proposer également sous forme d'atelier dans l'académie. Toi, en tant qu'ambassadeur, tu as la possibilité d'avoir un prémice de cet atelier unique qui sera proposé par l'académie donc vraiment bloque la date qui apparaît à l'écran parce que je vais partager vraiment un contenu à haute valeur ajoutée encore une fois. Je t'invite vraiment à être au rendez-vous. Encore une fois, envoie-moi quelles sont tes disponibilités par e-mail et ce que je te propose de faire, c'est de clôturer ici. En tous les cas, je prends un grand plaisir à te partager tous ces contenus. L'objectif, c'est de te transmettre ce que j'ai pu apprendre, ce qui fonctionne pour moi et pour l'académie pour que tu puisses aussi être beaucoup plus serein et sereine parce que, en fin de compte, si tu es serein ou sereine dans ton activité, tu vas pouvoir parler en mieux de l'académie. Je t'invite également à télécharger les extraits qui sont désormais disponibles du livre « Mais du bonheur dans ton business ». Je t'indique dans la description de cette vidéo comment faire. Il suffit de m'écrire le mot-clé « Livre » par Messenger sur ma page Facebook professionnelle et tu recevras les extraits. Comme ça, ça va te permettre de pouvoir mieux comprendre le message que je veux faire passer, quels ont été les déclics. Vraiment, je me dévoile dans ce bouquin et c'est vraiment un bouquin qui t'invite à l'introspection. Tu vas pouvoir déjà répondre à quelques questions rien que dans les pages extraites du bouquin. Voilà. Comme j'aime le dire, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. On se retrouve pour le prochain épisode « Croissance des ambassadeurs ». D'ici là, prends soin de toi. Ciao !